Bonjour à tous, dans l'actualité des idées aujourd'hui, une justice à deux vitesses, la chronique aux judiciaires Dominique Simonot poursuit son travail de documentation et d'observation des comparutions immédiates dans Coup de barre qui paraît au seuil. Elle nous rejoindra pour nous en parler à partir de 12h55. Mais d'abord, avec ces images, il a chroniqué 40 ans de conflits et de luttes de l'Irlande au Liban, mais aussi raconté de l'intérieur, les bandes et la jeunesse rebelle, des punks anglais ou blousons noirs français. Passé par Libération, Paris Match, Newsweek, indépendant aujourd'hui. Comment regarde-t-il le monde à l'occasion de Paris Photo, grande messe de la photographie qui ouvre ses portes ce jeudi jusqu'à lundi, où il exposera en cinq séries. Représenté par la galerie Sit Down, le photographe Yann Morvan est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr. La grande table Olivia Gesbert Une photo, elle vous saute à la gueule comme un puma. Elle vous prend la gorge, une photo. Elle vous empêche de réfléchir sur le moment, si elle est trop puissante. Voilà, votre confrère Patrick Chauvel, récemment invité de par les temps qui courent sur France Culture. Quoi de commun entre la silhouette de Bobby Sand à Belfast ? Un bouson noir, une prostituée de Bangkok, le premier champ de bataille et la ligne verte de Beyrouth. Un œil, celui du photographe Yann Morvan, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour tous. Merci d'être avec nous. A 17 ans, je tombe par hasard sur un numéro de la revue Zoom qui traite des photographies de guerre au Vietnam. Larry Burroughs, Philip Jones Griffiths, Henri Huet. A cette époque, la photo pour moi se résume à David Hamilton et ses nymphettes. Francisco Hidalgo et ses jeux de filtres. Ou Henri Cartier-Bresson et ses cadrages au cordeau. Or là, c'est un véritable choc, écrivez-vous Yann Morvan. La photographie peut donc représenter autre chose. Je serai photographe de guerre. Dans Liban, un très gros et bel ouvrage de photo, beau par sa dimension, par ce qu'il raconte aussi. Ouvrage paru l'an passé aux éditions Photosynthèse. Vos chroniques de guerre du Liban de 82 à 85, rassemblées donc dans ce livre aussi épais qu'intense, où vous racontez vos débuts, la naissance d'une vocation. Quelle est cette autre chose que vous avez cherché à représenter depuis 40 ans, Yann Morvan ? J'ai toujours pensé que le journalisme, quel qu'il soit, que ce soit écrit ou photographique, ça a commencé en bas de chez soi. Et donc j'ai commencé en bas de chez moi à photographier, on va dire, les blousons noirs dans les années 70. J'ai commencé à faire des photos en 74. Et le bas de chez moi, il s'est étendu un peu après à la France, à l'Europe et à la planète. Mais j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de... Je pensais ce matin, puisque j'allais venir, à dire que je suis un photographe des petites gens. Et il y a beaucoup de mes confrères qui photographient les stars, les people. Et moi, j'ai toujours fait le contraire, c'est-à-dire j'ai toujours fait l'antithèse de ce qu'il fallait faire, disons, pour réussir dans cette carrière. Dans les années 70, les photographes... Il n'y avait pas cette vogue qu'on a aujourd'hui de la photo artiste. Il y avait les photographes de mode, les photographes de publicité. Les Américains avaient commencé avec... Bon, moi, je me suis beaucoup inspiré de la photographie américaine, ce qu'on appelle les photographes embedded. Mais en France, disons qu'il y avait cette dimension de photographie moniste, que tout le monde sait, c'est-à-dire Douaneau, Quartier-Bresson, L'Artigues. Mais on ne faisait pas des reportages de fond. C'était de la photo de presse, c'est-à-dire on illustrait des articles avec un journaliste. Et moi, j'ai toujours été... Bon, quand j'étais à la fac, je voulais faire cinéma. Et j'ai toujours voulu m'intégrer, par empathie et par curiosité surtout, aux groupes sociaux que je ne fréquentais pas. En me disant un peu comme un anthropologue. Et donc, c'est ça qui m'a amené à travailler déjà près de chez moi et ensuite à élargir un peu mon champ d'activité. Vous êtes un photographe indépendant. Oui, tout à fait, oui. Ça veut dire quoi être indépendant ? Est-ce que cette indépendance, elle a un prix ? Oui, mais quel bonheur et quel plaisir d'être indépendant. J'ai été salarié deux fois dans ma vie. Et à chaque fois, je n'ai pas pu... La première fois, j'ai fait, je ne sais pas, un collapse. Le SAMU est venu me chercher parce que je ne supportais plus le salariat. C'est très, très étrange. Et donc, je n'avais rien. Mais bon, j'ai démissionné. Et la deuxième fois où j'avais le plus gros salaire d'une agence de presse, je me suis arrêté de travailler. Donc, j'étais voir le patron de l'époque. Je lui ai dit, écoutez, il faut que je m'en aille parce qu'à cause de vous, maintenant, vous me donnez 25 000 francs par mois. Je ne peux plus travailler. C'est-à-dire, pour bien travailler, il faut être un peu dans l'inconfort. C'est un métier où, si vous êtes dans le confort, on ne fait pas ce que je fais, moi. C'est-à-dire, je suis obligé d'être toujours un peu, je dirais, sur le fil du rasoir. Et c'est une façon d'être qui est maintenant ma vie, quoi. Borderline. Borderline. Partir, revenir. Le journaliste Jean Hatzfeld, reconnu notamment pour ses reportages au Rwanda, auteur de la ligne de flottaison il y a quelques années, racontait le retour et les départs des reporters de guerre. C'est formidable, quand on est journaliste, de pouvoir, et qu'on aime raconter des histoires, raconter une histoire très forte. Et c'est vrai que c'est au cours des guerres qu'on rencontre souvent les histoires les plus fortes. Parce que les gens, la mentalité et les personnalités des gens sont transformées par la guerre. Elles apparaissent beaucoup plus à nu, beaucoup plus sincères, beaucoup plus simples. Les relations entre les gens sont beaucoup, beaucoup plus faciles à vivre, d'une certaine façon. Et donc, c'est plus agréable et plus facile pour un journaliste de raconter et de refaire ses rencontres. Je suis persuadé que la plupart des vrais correspondants de guerre, des grands journalistes de guerre, sont des gens qui quittent quelque chose avant d'aller vers quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des gens qui quittent. C'est un peu comme les grands voyageurs, d'ailleurs. Les grands voyageurs, souvent, sont des gens qui ne vont pas quelque part, mais qui quittent quelque part. Qu'est-ce que vous quittez, vous, Yann Morvan ? Et pour aller à la rencontre de quoi ? Le problème existentiel, oui. Non, pas du tout. Je ne me considère pas comme un photographe de guerre. J'ai fait ça très longtemps. J'étais il y a encore deux ans sur le front ukrainien, avec les Russes, d'ailleurs. J'ai un ami à moi qui a été blessé par une mine, il y a trois semaines. Un Français, un Breton. Et sur le front, on parlait de philosophie. On évoquait la différence entre Hegel et Emmanuel Kant. C'est-à-dire que c'est des endroits. La guerre, c'est quelque chose, un peu comme un no man's land de la vie. C'est quelque chose où on vit intensément et on ne vit plus du tout. C'est-à-dire que, moi, j'ai passé... Quand on passe du temps dans les tranchées à attendre d'être déchiqueté par, disons, après, le monde réel, disons, notre monde à nous, il n'a pas du tout la même... Vous voyez, on parle de Paris Photo et on me dit qu'il y a un enjeu formidable. Tu as un solo show à Paris Photo. Je lui dis oui, mais certes, je ferai le maximum, comme toujours. Je ferai le job. Mais quand on a vécu certaines choses, ça n'a plus... Disons, on est un peu distancié par rapport à peut-être des peurs et des angoisses que les gens qui ont vécu un peu dans le confort peuvent avoir. Mais c'est quoi la différence entre un reporter de guerre et vous ? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est, un reporter de guerre. C'est peut-être juste un photographe. C'est trivial. D'abord, la guerre, c'est quelque chose de très trivial. Je veux dire, pour l'avoir fréquenté, c'est laid. C'est quelque chose qui est le pire. Je veux dire, la peur, la souffrance, l'angoisse permanente, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, j'ai fait la guerre par... On m'a proposé. C'est-à-dire, quand je suis arrivé en agence, on m'a dit, est-ce que tu veux faire la guerre ? Je lui ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Et puis, vous avez reçu Reza il n'y a pas longtemps. Il était au Liban et il a été en juin 82 lors de l'invasion israélienne. J'avais fait Iran-Irak avant, mais c'était un peu un voyage organisé. Et on me dit, écoute, Reza, respirez, il veut rentrer. Ça a été dur, etc. Est-ce que tu veux y aller ? Et là, on m'a dit, écoute, c'est dangereux. On était en juin 82. On m'a dit, c'est dangereux. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Et là, vous savez, c'est le truc du mal. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je ne suis pas un homme ? Est-ce que j'y vais, etc. Là, il y a le patron de l'agence qui vous dit, de toute façon, si tu refuses, tu n'as pas ta place ici. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, j'y étais. Je me suis habitué. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je n'avais pas du tout l'intention. Alors, le témoignage, par exemple. Vous savez, il y a cette histoire, il y a ce film-là qui est passé, la camille, avec les gens qui font la guerre et tout. Et la chose qui, je crois, le reporter de guerre, et vous avez eu Chauvel, vous en parliez tout à l'heure, on l'a entendu, avec qui j'ai travaillé, que je connais bien. Et il ne faut pas aller pour changer le monde, si vous faites ce métier. Vous savez, on n'est rien de tout petit grain de sable. Il faut y aller pour faire son boulot. C'est tout. Et les gens qui veulent y aller pour changer le monde, ça ne peut pas marcher. Reza était effectivement notre invité, ainsi que son frère Manouchère, Degati. Ils étaient tous les deux autour de cette grande table. Et Manouchère, qui a vécu, couvert aussi cette guerre Iran-Irak, racontait que le premier obstacle au travail du journaliste dans un conflit, c'est les autorités. Ce n'est pas forcément même la violence. Ce n'est pas forcément d'appuyer sur le bouton au bon moment. C'est la censure qui est appliquée aussi pour vous, photographe sur le terrain. Oui, mais vous savez, regardez ce qui se passe en Afrique actuellement, c'est effrayant. J'ai essayé d'aller au Congo, mais les risques à prendre. Le problème, c'est qu'on arrive toujours à détourner les problèmes de censure, etc. Quel est l'enjeu aussi ? Ce monde est à feu et à sang, il a toujours été. Ça fait 40 ans que vous vous posez cette question, quel est l'enjeu ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi partir ? Pourquoi raconter ? Je ne suis pas mystique, mais on a tous une mission à faire. Moi, je sais que je dois le faire. Par exemple, là, je sors des livres qui datent, je fais des nouveautés, on va dire, et des choses anciennes. Je dois les faire, ne serait-ce que par respect par rapport aux gens que j'ai photographiés. Donc ma mission, ce serait des gens qui m'ont accordé leur confiance, que ce soit les Irlandais ou les filles ou les Anglais, les Mauds, les Blousons Noirs, tous ces gens-là qui m'ont accordé leur confiance, qui se sont laissés photographier. Ils laissent une trace dans l'histoire. Et ils laissent des racines pour comprendre le... Je ne vais pas refaire, je crois que c'est Diderot qui disait que le présent se nourrit du passé et explique le futur. Mais le problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de passé, on a de moins en moins de passé. Et alors, quand on parle du Brexit, j'ai Bobby Sands, le bouquin sur l'Irlande du Nord, ou les Mauds, l'arrivée de Thatcher. Ça explique le Brexit. Et tout est comme ça, si vous voulez. Donc, moins on a de références, moins on a de connaissances du passé, moins on peut aller vers le futur, moins on comprend le présent. Donc, moi, mon boulot, c'est d'expliquer le présent. La guerre, c'est une expérience humaine pour ceux qui la couvrent, les photographes, les journalistes, mais d'abord pour ceux qui la vivent et qui la subissent. C'est aussi ça que vous montrez à travers vos photos, Yann Morvan. Bon, vous représentez aujourd'hui notamment votre série La Ligne verte, ligne verte que vous avez parcourue au Liban pendant 45 jours, côté ouest. Il faut rappeler que côté ouest, il y avait une population en majorité musulmane, et côté est, en majorité, des Libanais chrétiens. Vous avez suivi cette ligne de démarcation, cette ligne de front, cette ligne de désolation de la montagne jusqu'au port. Certains étaient trop pauvres, et vous le montrez, vous le racontez, pour réussir à partir, à fuir cette guerre-là. Et puis, il y a ceux qui ont réussi, là aussi, à quel prix, à s'enfuir. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'avec ces photos, vous rendez à la fois justice aux premiers, ces paysans que vous avez aussi photographiés, et que vous rendez la mémoire aux seconds, que vos images vont constituer un peu cette part manquante de cette histoire, et la leur aussi. Oui, parce que la photo de guerre, le problème, c'est que j'ai passé longtemps au Liban, et quand je suis retourné en 85, j'avais publié et publié dans les grands journaux, et je m'étais dit, mais à quoi ça sert de tout ça ? Vous savez, quand vous démarrez, vous dites, vous êtes plein de la jeunesse, plein d'idées, je vais faire des images qui vont changer, le cours des choses, etc. Et je restais tellement longtemps dans ce pays en guerre, et je voyais mes confrères passer une semaine, 15 jours, etc. Souvent pour des motifs peu avoibles, d'ailleurs, parce que bon, c'était très financièrement intéressant. Et je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter, ok, bon, je sais aller en première ligne, je sais faire des photos de gens qui tirent, je sais comment on va photographier les blessés, les morts, je sais les champs de mines, je sais tout ça. Mais quel est l'intérêt, de toute manière ? Et une fois, j'étais à Paris, il y avait un journaliste du Monde qui m'avait dit, mais Yann Morvan, pourquoi tu fais ça ? Tu gagnes tellement d'argent à faire ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, quand tu es sur un champ de mines, tu ne penses pas à ta banque, à ton compte en banque. Et combien de mes confrères sont morts, d'ailleurs, on sautait sur des mines, il n'y a pas longtemps, il y a encore deux ans, j'ai déjeuné avec un qui partait à Mossoul et qui est mort. Et je me suis dit, il faut faire autre chose, il faut montrer les gens, il faut montrer ceux-là. Et j'avais commencé à faire ce travail avec une chambre photographique, un peu, disons, comme à la Nadar ou à l'Auguste Sander, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, et de dire, on va raconter, je vais raconter l'histoire des gens, je vais dire qui ils sont, parce que tous les jours, ils sont pilonnés, tous les jours, ils sont sous le feu, et que ces gens-là ne peuvent pas s'en aller, ils n'ont pas les moyens. C'était la communauté chiite, qui était vraiment les laissés pour compte sur la ligne verte. Et quand je suis rentré en France, écoutez, les gens m'ont dit, mais attends, Yann Morvan, tu es complètement fou, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais attends, tu es un grand photographe de guerre, maintenant tu vois, tu photographies des civils, ça n'a pas de sens. Et j'ai eu un coup de chance, il y avait le rédacteur en chef de l'agence où j'étais, qui a été à Hambourg, voire Géo. Géo a fait un numéro spécial. Et là, après, tout s'est enchaîné. Vous savez, des fois, il y a des concours de circonstances, mais quand on a la passion, l'envie, la volonté, les choses se font. C'est ça le vrai, le pitch d'aujourd'hui. C'est qu'on arrive à, l'humanité est quelque chose d'extraordinaire, c'est quand on a suffisamment de volonté et de passion, on peut réussir les choses. Alors, il y a eu sur cette ligne plusieurs photos prises en chambre, comme vous l'évoquiez, des portraits. Et puis aussi, plusieurs, on retrouve dans ce livre Liban, qui chronique vos trois années, 82-85, passées au cœur de la guerre du Liban, dans ces années qui étaient extrêmement violentes. Plusieurs vues aériennes, notamment de Beyrouth Ouest. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette photo ? Ah ça, je suis aérienne, ça je suis... Elle n'est pas aérienne, non, elles sont dans le livre, les autres. Là, vous êtes sur les hauteurs et on voit... Là, on est le 1er août 1982. Donc, ce sont un pilonnage par l'armée israélienne. Ils étaient sur la montagne et sur des avisos. C'est du 120 mm avec des bombes au phosphore. Je suis au 13e étage d'un hôtel en construction qui s'appelle le Carlton. Je suis à côté de moi avec ma confrère Catherine Leroy, qui est décédée il y a une dizaine d'années, et Dick Hallstedt, l'envoyée de Time. Et l'immeuble où on est est pilonné. Et Catherine Leroy se met sur la corniche avec le point levé et injurie la marine israélienne. L'envoyé américain, Dick Hallstedt, met un polarisant sur son truc, à l'américaine, vous savez, pour faire une photo plus contrastée. Et moi, avec mon appareil, je shoot une série. À ce moment-là, l'immeuble où on est est touché et on descend évidemment à pied, etc. Ça se passe comme ça, je veux dire, cette photo. Vous avez parlé et raconté ce qui évoquait votre compte en banque en nous disant que sur une ligne de front, ce n'est pas à ça qu'on pense. Mais si vous êtes conscient de votre rôle, on a le sentiment que vous êtes en permanence aussi, à un moment de travailler quand même par un sentiment contraire, par la culpabilité du photographe de guerre. Ça, c'est ce que vous racontiez dans « Reporters de guerre » paru à la Martinière avec Aurélie Topin. « J'ai vécu quatre années dans l'enfer de la guerre » et là, c'est du Liban qu'il s'agit encore. « À gagner de l'argent avec l'horreur, je suis devenu cynique. » Oui, c'est passé ça. C'est-à-dire que, je me rappelle, parce que je suis rentré à Paris, j'avais une Chevrolet Camaro et j'avais peur de tout. Quand j'entendais les avions, j'avais l'impression, etc. Et effectivement, il y a ce sentiment maintenant qui est passé. Parce que justement, avec le temps, le problème de la presse, c'est que la presse, c'est quelque chose de tout à fait anxiogène. C'est-à-dire qu'elle ne se nourrit qu'une mauvaise nouvelle. Et donc, vous devenez un peu... À un moment donné, je me rappelle, le vendeur de l'agence m'appelle à Beyrouth et me dit « Il nous faut des cadavres. » Les journaux voulaient des cadavres. Et je dis « Mais tu sais, moi, je ne suis pas une pompe funèbre. Je n'ai jamais photographié de cadavres. Parce que je trouvais que je voulais les laisser en paix. Et si vous voulez, à un moment donné, les demandes qu'on vous fait, c'est dans l'ordre des choses. C'est la manière de la journaliste. C'est comme ça que les journaux fonctionnent. Et puis que les gens réclament. Aujourd'hui, bon, bah... Et donc, vous devenez cynique. Parce qu'on va vous faire des demandes. Et c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné. Je me suis dit « Je dois, je dois, je dois cesser de faire ce métier de... » Et j'ai arrêté très vite, en 87, 88. Après, j'ai couvert d'autres conflits. J'ai fait un livre pour Handicap International, sur la guerre des mines. J'ai fait des choses comme ça, mais qui étaient, disons, qui m'ont soigné. On va dire ça. Ça m'a soigné de cette folie du genre de la photo de presse. La photo de presse, c'était une folie à l'époque. Elle rapportait beaucoup d'argent. Il y avait des gens sans foi ni loi qui travaillaient dans ce métier, qui ont disparu, qui ont fait autre chose. Maintenant, bon, bah... Peut-être qu'ils font de la télé. Un cynisme contagieux dont vous avez été guéri. Voilà. Et donc, j'ai été guéri avec le temps. Dans l'actualité musicale, on a choisi, pour vous et pour les auditeurs, de la grande table, un groupe de rock queer libanais, composé d'étudiants de l'Université américaine de Beyrouth, qui défrait la chronique au Liban par son iconographie, justement. Celle qu'elle a choisie, et certains mots aussi de ses chansons. C'est le groupe Mashrou Leila. Sous-titrage Société Radio-Canada Celle-Celle Mais j'ai pas l' offended, je n'ai pas l'inquié C'est pas l'inquié J'ai pas l'inquié Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501